Il vient le jour du Seigneur, brûlant comme une fournaise. Tous les insolents, tous ceux qui commettent le mal seront comme de la paille. Le jour qui vient les consumera. Il y a dans les lectures d'aujourd'hui une colère, une colère contre le mal qui ravage le monde. Et cette colère est la mienne. Dans la dernière tournée que je faisais en Europe, on m'a dit, père Boulade, vous êtes en colère. Je dis, oui, je suis en colère. En colère comme Jésus, en colère comme Jean-Baptiste, en colère comme les prophètes, en colère contre le mal, contre un monde qui est en train de s'écrouler. Comme les deux tours jumelles de New York, ce n'est qu'un avertissement. Ce n'est qu'un signe extérieur. Le 31 août dernier, j'ai écrit un texte, une page. L'Occident a du sang sur les mains. L'Occident a du sang sur les mains. Quelques passages de ce texte. L'Occident s'est trahi, vendu, sali pour de l'argent, du pétrole, du gaz, des dollars, des euros. Cette situation au Proche-Orient, depuis déjà bientôt 30 ans, avec l'anéantissement de l'Irak, avec un million de morts, cette guerre en Syrie actuellement, avec plus de 100 000 morts. Et la Libye, 80 000 morts. Et le Soudan, 2 millions de morts. Et ce que nous connaissons ici en Égypte, et ce que nous vivons. Et les vidéos que nous recevons, où on voit des gens qu'on égorge, des enfants brûlés, sacrifiés. Ça me met en colère. Ça me fait pleurer. Non. Non. Il faut avoir le courage de dire non, de protester, de taper sur la table, de descendre dans la rue, comme l'ont fait les Égyptiens. Mais, malheureusement, toutes ces atrocités sont l'œuvre du pacte atlantique, Amérique, France, Angleterre en particulier. Pourquoi ? Pour de l'argent, du gaz naturel, du pétrole. Des dollars, des euros. Maudit soit l'argent. Maudit soit le pétrole. Un bébé, un enfant, frais comme une rose, frais comme une fleur. Écrasé, massacré, défiguré. Et des familles entières sur les routes. Plusieurs centaines de milliers de Syriens en Égypte. Un million de Syriens au Liban. Des centaines de milliers vers l'Irak. Vers plutôt la Turquie. Et plusieurs millions qui demandent à entrer en Suède. Une Syrie écrasée. Et dans ce texte, je dis, l'Occident a perdu son âme. Il l'a vendu au diable. Sacrifié à ces mamons qui s'appellent l'argent, le pouvoir, la puissance, la cupidité. Et j'ajoute, quand une civilisation perd son âme, elle n'a plus qu'à disparaître, qu'à s'éteindre, qu'à s'écrouler. Et c'est ce qui se passe sous nos yeux. Un Français me disait ce matin, du 31 août, d'un air désabusé. La France est moribonde. La France est morte. J'en dirais autant de l'Amérique et d'un certain nombre de pays qui soutiennent le terrorisme dans le monde et notamment dans nos régions. C'est dégoûtant et écœurant, ce qui se passe. Ça, c'est la violence, ça, c'est la guerre, ça, c'est le sang. Mais l'Occident et toutes les sociétés de consommation sont menacées d'un autre mal plus pernicieux, plus insidieux, plus profond. Le plaisir, la jouissance. Hier encore, j'étais avec un jeune égyptien qui a vécu en Italie, qui est actuellement en Allemagne et qui est accroché à ces principes que nous avons tâchés d'inculquer à nos jeunes ici. Mais il me dit là-bas, « Tout est permis. On rencontre une fille. Au bout d'une heure, ça finit dans le lit. Aucun problème. On passe à une autre et à une troisième. Et ça va. Et c'est la valse du plaisir. » Mais chers amis, il faut que vous sachiez une chose, c'est que la civilisation romaine qui, pendant mille ans, a subsisté, qui a créé des monuments, qui a été un chef-d'oeuvre de civilisation, elle est morte de corruption intérieure. « C'est par le dedans que ça se passe. Ça s'effrite. Ça tombe en ruines. Ça tombe en poussière. Une civilisation, il ne faut pas croire que ça dure toujours. » « L'Europe, que sera-t-elle dans 20, 30 ans ? » « Vous allez me dire, la tour Eiffel, l'arc de triomphe et tous les monuments. » Vous avez écouté ce que dit Malachi ? Vous avez écouté ce que dit Jésus dans les lectures d'aujourd'hui ? « Il n'en restera pas pierre sur pierre. Les monuments extérieurs, zéro ! » Ils sont le fruit d'une culture, d'une civilisation, de valeurs humaines, spirituelles. Et quand ces valeurs s'écroulent, c'est fini. Là encore, je reprends mon texte. Un jour, ce magnifique édifice de la civilisation occidentale s'effondrera de lui-même, lorsque l'être humain n'est plus au centre d'une civilisation. Cette civilisation, si prospère qu'elle paraît, est condamnée à disparaître. Et je vois venir, et je vois venir, l'écroulement de l'Occident. Vous allez me dire, vous êtes pessimiste. Quand le verre est dans le fruit, quand c'est pourri du dedans, quand les valeurs morales n'ont plus d'existence, quand on vend des êtres humains pour du pétrole et du gaz et des dollars et des euros, c'est fini. C'est fini. Alors, il faut un réveil. Il faut une révolte. Il faut une révolution. Il faut crier. Il faut descendre dans la rue. Pas seulement pour un changement de régime politique, car ce n'est pas au niveau de la politique que ça se joue. C'est au niveau du cœur, de l'être humain, du dedans. Et le combat, je le joue chaque jour avec moi-même et chacun de nous aussi. C'est dans ce combat intérieur que l'avenir se prépare. Mais aussi, il y a l'obligation de parler, de dénoncer. Et là, je retrouve la deuxième lecture d'aujourd'hui, la lettre de Saint Paul aux Thessaloniciens. Il leur dit « Travaillez, ne vous endormez pas dans la paresse, l'oisiveté, l'inferniente, la télévision. » Ah, on est dans un fauteuil comme ça, pendant des heures à zapper. Et qu'est-ce que tu fais là-dedans ? Pendant ce temps, des gens crèvent. Donnez la prière, tout va bien. Oui, tout va bien. La colère du Seigneur, je la comprends aujourd'hui. Parce qu'on a voulu faire de Jésus, un petit Jésus en chocolat, bonbon, sympathique, rose, gentil. Oui, on a éliminé la colère de Jésus. Eh bien, cette colère va se déclarer un jour. Il s'agit là du dernier jour, du jour du Seigneur. Elle éclatera, comme ce matin nous avons eu la foudre deux fois pendant mon serment dans cette église. Bam ! Je me suis dit « Ça tombe bien. Ça correspond à ce que je dis. » Oui, Jésus nous dit dans l'Évangile, « Les gens se marieront, auront des enfants, construiront des maisons, cultiveront des champs, et puis un jour, le jour du Seigneur viendra. » Ne nous endormons pas, mes chers amis. Soyons vigilants.